La sélection naturelle va constamment favoriser les organismes qui sont les plus aptes à vivre dans l'environnement où ils se trouvent. Il faut que les caractéristiques de ces individus soient transmises à leurs descendants. Ça veut dire qu'il faut que dans la population, il y ait des variations. Si tout le monde était pareil, il ne pourrait pas y avoir de sélection. Il faut que ces variations aient une caractéristique précise, qu'elles soient transmissibles aux descendants, ce qu'on appelle aujourd'hui des variations génétiques. Donc la sélection naturelle ne peut fonctionner que si les individus sont tous différents génétiquement. Enfin, en tout cas largement différents génétiquement. Et donc, il faut qu'il y ait un moteur qui fabrique de la diversité. Et ce moteur, il a deux composantes. D'une part, à la base, la mutation qui constamment fait que lorsque l'information génétique se reproduit, une des copies n'est pas tout à fait comme celle de départ. Je dis souvent parce que pour chaque gène, ça arrive avec une probabilité de l'ordre d'un millionième par copie. Mais d'abord, des copies, il y en a beaucoup. Rien que pour faire notre organisme, il y a énormément de cellules, donc il y a plein de mutations. Et puis comme il y a beaucoup de gènes aussi, on a quand même un peu plus de 20 000 gènes dans notre génome, ça fait quand même que 20 000 gènes qui se reproduisent plein de fois, des mutations, il y en a plein. Donc en réalité, il y a cette mutation qui fabrique de la diversité. Et puis la recombinaison et le sexe qui, en permettant à différents génomes de se rencontrer et de se brasser, refabriquent constamment des formes nouvelles. Donc on a dans les populations une diversité génétique due à la mutation et à la recombinaison et qui va donner prise à la sélection pour que soient triées les combinaisons qui fonctionnent le mieux. et qui va être très important. C'est parfait. Recueil, c'est parfait. C'est parfait. Sous-titrage FR ?